Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 18 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Un marché borgne qui fait la sourde oreille ». Ce que je veux dire par là, c'est que le marché ne voit que ce qui se passe d'un côté et n'entend que ce qui se passe de l'autre. En tout cas, jamais on ne prend totalement le réel en compte. Alors vous le savez, vendredi, c'était la journée des trois sorcières. Elle s'est terminée en apothéose. Le matin, nous vous parlions d'un CAC 40 allant chercher les 5120. On est monté derrière vers 5170. On a retrouvé des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis la mi-novembre et en l'espace d'une séance, on a quasiment doublé les gains de la semaine. Une semaine fantastique d'ailleurs, puisqu'on est à presque 4% de hausse sur le CAC. On a terminé à plus 3 sur les indices US. Alors très franchement, il y avait du bon et du pas bon. Alors le pas bon, on ne l'a ni vu ni entendu. Ça a été complètement évacué. Dans le pas bon, on avait une chute de la production industrielle. On a des prix à l'import, des prix à l'export qui baissent. Alors on pourrait se dire « chouette, c'est une bonne nouvelle ». On le doit probablement à la baisse des prix pétroliers. En fait, pas tant que ça. Quand vous regardez sur un mois, ils n'ont pas trop bougé. Ça veut dire juste une chose. C'est que pour vendre, on commence à attaquer un peu les marges, tout simplement. Et cela se ressentira à un moment ou un autre sur les résultats. Mais ça, on ne veut même pas y penser. Tiens, les résultats, j'en parlais. Au deuxième trimestre 2018, on avait 80% de résultats supérieurs aux attentes. Bon, c'était le contre-coup de la taxe réforme. Mais c'était un record absolu de bonnes surprises. 80%. Puis on est tombé, si on peut dire, à 76% au troisième trimestre. 76%, ça veut dire que les trois quarts des prévisions étaient fausses, ce qui est quand même une proportion absolument vertigineuse. Et puis là, on vient de tomber à 70% ou 71% sur les trois quarts des résultats qui ont déjà été publiés au sein du S&P 500. Voilà. Ça baisse. Est-ce que le marché s'en préoccupe ? Non. La seule chose que les investisseurs ont voulu retenir vendredi, c'était la remontée du moral des ménages. Alors c'est un chiffre très subjectif. Et tout dépend de la façon dont on pose la question ou ce que les gens sondés considèrent. On est dans le pur subjectif. Eh bien ce chiffre assez subjectif, certes en hausse, a complètement éclipsé la veille la chute de plus de 1% de la consommation des ménages. Et ça, c'est le vrai moteur de l'économie américaine. Et là, c'est incontestable. C'est-à-dire que ça a reculé dans le commerce de détail et ça progresse moins vite dans les ventes en ligne. Bref, les gens, ils ont juste moins de pognon. Et ça, pour la croissance, c'est quelque chose d'imparable. Eh bien non. Non. Ça, c'était pas très important. Ce qui comptait, c'est que les ménages démontrent qu'ils ont le moral. Alors peuvent-ils s'endetter davantage ? Parce que si les salaires n'augmentent pas assez vite, l'alternative depuis des années, ça consiste évidemment à s'endetter. Et on est, je crois, à 13 800 milliards d'endettements pour les ménages. On est donc au-delà et très au-delà même des records de l'année 2008. Et on va nous faire croire que les gens vont encore plus emprunter pour consommer des choses dont ils n'ont pas besoin, pour rendre jaloux des voisins qui n'en ont rien à faire. Oui, les marchés ne veulent voir et entendre que ce qui les arrange. À moins que d'autres mécanismes soient en jeu, comme par exemple les rachats de découvertes. Et oui, fin 2018, il y a beaucoup de titres qui ont fait l'objet de grosses positions vendeuses, tout simplement parce qu'on avait vraiment analysé la situation assez froidement, les perspectives 2019, et on s'est mis à vendre. Et puis d'un seul coup, ça se met à remonter. Eh bien là, on est un peu comme sur une table de poker. Je vous ai déjà expliqué le principe. Vous, vous avez quelque part en face de vous une paire d'ars, déjà retournée sur le tapis. Et vous avez quelqu'un qui mise, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien le dossier et qui dit « Moi, je vais continuer de taper sur telle valeur parce qu'ils ne s'en sortiront pas en 2019 ». Et puis vous, vous arrivez, puis vous empilez les jetons et vous y allez au bluff. Même si vous avez le réel contre vous, la consommation contre vous, l'endettement des ménages contre vous, le ralentissement global contre vous, vous y allez, vous mettez la pile de jetons en espérant qu'en face, ça va se coucher. Eh bien figurez-vous qu'il y en a qui se couchent. Parce qu'il y a un moment, quand on perd trop sur une position qui est pourtant parfaitement justifiée, on finit par la couper. On finit par se racheter. Et finalement, on devient le dernier acheteur de la vague de hausse. Et c'est peut-être ce à quoi nous avons assisté vendredi avec cet envolée lyrique de 2% des indices européens. Ce qui constituait peut-être le pendant de la séance du 24 ou du 27 décembre dernier. Capitulation de moins 4% à Wall Street. Et semaine dernière, 3 à 4% de hausse aux États-Unis et en Europe. Alors la question que je pose aujourd'hui, c'est juste stop ou encore est-ce qu'on fait tapis ? Merci. Merci.